C'est dans l'air de la suite, nous évoquions ce soir l'affaire Fillon avec cette question, ça passe ou ça casse. Nous sommes, je le rappelle, au lendemain de la grande conférence de presse donnée par François Fillon qui a décidé de reprendre sa campagne, j'ai presque envie de vous dire, comme si de rien n'était. Nous en parlons avec Laurent Valdiguier qui me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions. Voici la première. Pourquoi Fillon attaque-t-il le parquet alors qu'il souhaite que celui-ci se prononce rapidement ? C'est la nouveauté de François Fillon 2 versus François Fillon 1 sur TF1. La première fois, il avait expliqué qu'il faisait confiance à la justice et qu'il demandait au parquet national financier d'enquêter très vite pour que tout soupçon soit levé. Et puis là, il a demandé à ses avocats de porter une note au parquet financier pour contester sa compétence et pour expliquer que les faits de détournement de fonds publics ne sont pas dans son champ de compétence. C'est un retournement. Alors c'est vrai que ça veut dire aussi que l'équipe Fillon est gagnée par l'inquiétude puisque aucun avocat au monde ne viendrait contester la compétence d'une juridiction dont il atteint un non-lieu. Au contraire, s'ils attendaient un non-lieu et s'ils attendaient du parquet l'absence de poursuite, ils ne viendraient pas les contester. Donc c'est une trace absolue d'inquiétude. Le canard enchaîné enquête-t-il sur les autres candidats ? On rappelle que le canard enchaîné a fait une nouvelle révélation ce soir. 45 000 euros d'indemnité de licenciement pour Pénélope Fillon. Espérons que oui. Mais il faut demander à la rédaction du canard enchaîné. Mais espérons que oui. Enfin, ils ont le canard dans le passé enquêté à droite, à gauche, enfin... La justice française pourrait-elle rattraper Mme Le Pen avant le premier tour de l'élection ? Oui. Alors oui. Il y a une série d'affaires qui couvrent contre elle, nées d'emplois fictifs. Alors là, c'est le même mot, emplois fictifs, mais qui désigne une autre réalité. C'est-à-dire qu'elle est soupçonnée, non pas de ne pas du tout avoir travaillé, comme dans le cas de Pénélope Fillon, mais d'avoir travaillé à Paris pour le Front National et pas du tout au Parlement européen. Donc le Parlement éroquemain lui réclame 340 000 euros correspondant au salaire indus versé à sa chef de cabinet au Front National. Je souligne, j'ajoute une petite différence, c'est que Mme Le Pen a dit qu'elle n'arrêterait pas sa campagne si elle était mise en examen, contrairement à François Fillon. Merci beaucoup Laurent Valdigui. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Si vous voulez revoir l'ensemble de l'émission, c'est sur Pleuze, le site de Ripley de France Télé.